Alors on va peut-être voir une vidéo qui va rebondir sur certains points évoqués, entre autres les questions de temporalité ou d'individualisation de la pédagogie. Comme elle dure deux minutes, vous pouvez vous rasseoir dans votre fauteuil en bois. Et donc on va voir aux Etats-Unis un élève qui s'appelle Joshua et qui utilise au quotidien l'outil informatique au sein de son établissement scolaire. Alors qu'il lit, Joshua est évalué par la machine. S'il avance trop lentement ou s'il s'arrête pour demander à l'ordinateur la définition d'un mot. Définition de métropole, une très grande ville, New York par exemple. La machine le prend en compte, analyse les comportements de Joshua et envoie un bilan de ses progrès à l'institutrice. Voici les résultats de Joshua en compréhension. Là on voit qu'il avait des difficultés en début d'année. Mais grâce aux indications du logiciel, j'ai pu lui donner des exercices supplémentaires en classe. Et il a fait beaucoup de progrès. On voit qu'il est passé du rouge au vert. Et ça, c'est formidable. Faute de grammaire, lacune en vocabulaire, rythme de lecture, rien n'échappe au logiciel. En vocabulaire, on voit qu'il a des problèmes. Donc, mon travail de professeur, c'est d'être vigilante sur ce point et de l'aider. Et le logiciel va aussi lui donner des exercices supplémentaires à faire. Le logiciel n'est-il pas en train de vous remplacer ? Ah non, pas du tout. En réalité, ça me rend meilleure. C'est vrai que le logiciel apprend des choses aux élèves, mais d'une façon qui me permet, moi l'enseignante, de me concentrer sur leurs vrais besoins. Et ça, ça n'a pas de prix. Je suis devenue dépendante de ce logiciel. Si demain, on me le retirait, je serais très, très contrariée. Voilà, donc, question suivante, vous pouvez revenir, évidemment. C'était le dernier déplacement. Bonne nouvelle. Donc, en une minute, parce que malheureusement, la question de la temporalité nous touche directement ici aussi. Donc, en une minute chacun, est-ce que nous allons vers une disparition de l'enseignement tel qu'on le connaissait, au niveau de la forme ? De la forme, c'est certain. Mais pas forcément. C'est une transformation. C'est logique. Cette enseignante-là, elle, elle va disparaître. Elle, elle va disparaître. Elle n'en est pas convaincue. Non, parce qu'elle pense que ça l'aide à faire autre chose. Mais la première fonction... Parce que là, le diagnostic est fait par la machine. Or, chaque jour, nous faisons le diagnostic au quotidien, dans le suivi des enfants. Or, si nous remplaçons ça par des courbes, des machins, des trucs comme ça, il y a un endroit où on va manquer quelque chose. C'est-à-dire, comment dans l'interaction avec l'enfant, j'arrive effectivement à établir ce contact qui va me permettre d'ajuster. Ce n'est pas la machine qui va me dire comment ajuster. Elle va peut-être me donner des indications. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les learning analytics. C'est comment la machine peut vous fournir des retours sur vos apprentissages et vous donner... C'est une vieille histoire. Il y avait un collègue belge qui, dans les années 90, avait fabriqué un système qui s'appelait, je ne sais plus trop quoi, qui consistait à aussi essayer de faire un diagnostic avec la machine des difficultés, en fonction de ça, de réagir. C'était M. Morens, je crois, qui faisait ça. Il avait fabriqué un logiciel génial, théoriquement, sauf qu'il nous a dit au bout d'un moment, ça ne marche jamais, parce qu'il manque une dimension. C'est l'interaction entre l'adulte et l'enfant, entre l'enfant et ses pères, on parlait des pères, et tous les pères, les pères aussi adultes, pour pouvoir, à ce moment-là, affiner. Ça peut éventuellement arranger les choses, mais ça ne remplace pas ce système. Marc Romelin, d'un point de vue peut-être plus neurologique ? Je ne sais pas s'il faut parler de plus neurologique. Moi, je dis quelle horreur de ce qu'on a vu là. Cette robotisation de la relation pédagogique, on réactive les analyses de Foucault, c'est surveiller et punir, où se trouve l'individu X par rapport à la courbe, etc. Et puis, voilà, je trouve ça absolument invraisemblable. Vous savez, les psychanalystes ont développé fort la notion de transfert comme moteur dans la relation thérapeutique, c'est-à-dire, au fond, une relation interpersonnelle forte entre la figure du psychanalyste et son patient. Moi, j'ai toujours eu l'impression, non pas que je sois psychanalyste dans l'auditoire, mais j'ai toujours eu l'impression que c'était tellement important quand on est dans un auditoire, quand on donne cours devant une classe, cette relation-là. C'est très difficile à scientifiser, c'est très difficile à formaliser, mais j'ai toujours eu l'impression que tout passe par là, par cette espèce d'énergie émotionnelle, affective que l'on met. Et ce n'est pas un indicateur sur une courbe et cette espèce d'observation par derrière où on a l'impression que l'enfant est piégé parce qu'il est là. Je trouve ça vraiment épouvantable. Marcel Lebrun, quand on développe un logiciel qui aide à l'enseignement ou à la pédagogie, comment éviter cette dérive presque systématique que la machine remplace un jour l'homme ? Je dois dire que j'ai pas mal de difficultés à répondre à cette question. Faut-il vraiment des logiciels pour piloter et sur base de quels facteurs ? Quand on voit déjà les difficultés d'évaluer correctement, je pense que ce travail-là devrait rester un travail des enseignants. Presque essentiellement le travail de l'enseignant parce que votre première question, c'était quand même est-ce que ces formes finalement expositives que nous héritons d'il y a très longtemps, une époque où il n'y avait pas de livre et donc il fallait bien que quelqu'un raconte le contenu à une certaine audience. Six siècles après, on y est encore, alors que le livre a évolué, s'est diffusé, d'autres médias ont pris le relais, les savoirs sont devenus accessibles. Donc des mutations par rapport au savoir, au statut du savoir, qu'est-ce que c'est le savoir ? Je dis souvent, à la Renaissance, les savoirs ont remplacé les dieux, quelque part. On croyait qu'il y avait des anges qui faisaient tourner les planètes et voilà Kepler qui explique comment ça se passe. Et on en reste là un petit peu avec une sorte de divinisation des savoirs. Les changements par rapport au rôle, mais ils sont évidents ces savoirs-là. Comme je le dis souvent, peut-être trop souvent, je ne sais pas, mais vous ne pouvez pas apprendre à quelqu'un. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui montrer, rester humble par rapport à ça. Sinon, on confond, enseigner et apprendre. C'est à l'élève d'apprendre. Donc le fait, on me demande parfois des conférences sur les pédagogies actives. Je ne peux jamais m'empêcher de rajouter pédagogie active, une tautologie. On dit deux fois la même chose. Et donc, quelque part, se rendre compte de ça et évidemment du rôle des outils dont nous avons beaucoup parlé. Des fameuses finalités. On nous abreuve de référentiels, de compétences, etc. Où je regrette beaucoup, on se gausse de mots comme esprit critique, etc. Sans donner les réels moyens de mettre en place les méthodes et d'évaluer ces compétences-là. Ben oui, je pense que réellement, ça va changer. Ce n'est pas, de nouveau, l'outil numérique Twitter ou le TBI qui va nous faire ça. Mais je pense que c'est, on n'a pas encore peut-être dit ce mot-là, mais une sorte d'horizontalisation des rapports qui remplace la verticalisation. Un exemple tout bête pour me faire bien comprendre là-dessus. Il y a 20 ans d'ici, 30 ans d'ici, je partais un voyage, j'allais à l'agence de voyage. L'agence de voyage était détentrice des savoirs pour réserver, etc. À l'heure actuelle, je vais sur Internet, je vois les hôtels, je vois les avis des consommateurs qui sont associés et je vais faire mon choix. Voilà ce que veut dire finalement la verticalisation qui est remplacée par cette sorte de mouvement. Et c'est un bien et un mal. Là, c'est à discuter. Je pense que nos jeunes ont toujours besoin de balises, de jalons. de dispositifs pédagogiques, c'est comme ça que je l'entends. Mais oui, l'enseignement va devoir changer. Quand je vois les expériences, par exemple, de classes inversées qui sont en train de se mettre en place déjà à l'école primaire, en France, au Nouveau-Braswick, etc., je me dis, mais ces enfants qui ont été appris à vraiment construire leur savoir, à utiliser des savoirs sur les compétences, finalement, je crois que quand ils arriveront dans le secondaire, ils seront vraiment insupportables pour vous. Bruno Schroeder, en quelques mots, vraiment, parce qu'on va arriver à la fin de cette table ronde, on a parlé de... Marcel Lebrun a parlé d'humilité des enseignants. On peut montrer, mais on ne peut pas apprendre. Est-ce que les grands groupes, que ce soit Microsoft ou Google ou Facebook, dans leur démarche, finalement, marketing, peuvent faire preuve de cette humilité ? Ou bien est-ce que le jeu est faussé dès le départ ? Grosse question. Oui, donc ça dépend de l'approche. Bon, je ne vais pas parler de Google ou d'autres. Je vois la manière dont les choses fonctionnent chez nous. C'est vrai que, dans toute une série de domaines, quand on lance, quand on met quelque chose sur le marché, on ne sait pas très bien ce qui va marcher. On a certaines idées, on pense à explorer certaines voies. Alors, en fait, on teste différentes choses, mais a priori, on n'en sait rien. Et c'est après que ça cristallise dans une direction. Et alors, à ce moment-là, une fois qu'on sait dans quelle direction on peut aller, à ce moment-là, on y va. Mais il y a toujours une approche qui est une approche extrêmement prudente d'évaluation et de recherche. Donc, voilà. Maintenant, je ne veux pas parler des autres, je n'en sais rien, mais en tout cas, je peux vous dire que chez nous, c'est comme ça, en fait. Olivier Servais, un mot aussi sur l'évolution de l'enseignement ? Oui, deux idées, en fait. D'abord, je serais plus prudent c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on a vu, c'est l'horreur, mais en même temps, l'humain est malheureusement capable d'horreur. Regarder certains concours de la fonction publique totalement détachés, au fond, de ce que devrait exercer plus tard celui qui le passe, je crois qu'il... Voilà, ça c'est... Soyons prudents et vigilants et c'est notre rôle de l'être. Et deuxième idée, je crois que l'ordinateur, la machine, le robot ne partageront jamais notre condition d'humain, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui vous est en propre pour vous, avec vos pères, vos collègues, vos camarades, vos élèves, évaluateurs, médiateurs, animateurs, transmettre la passion, empathie, partage des émotions, existentiel, sens, tout ça, c'est des choses qui vous resteront longtemps encore, je crois, en propre et qui sont des éléments fondamentaux dans la relation pédagogique. Donc, voilà, pour moi, l'enseignant va changer dans sa manière de faire probablement foncièrement et en même temps, il restera central dans l'animation pédagogique de nos écoles. Sous-titrage Société Radio-Canada